France Inter, le 7-10. Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée et présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Montpellier, Nantes, Lyon, Toulouse, Saint-Etienne, Bordeaux, Orléans, Aix-Marseille, Paris donc, et Strasbourg, autant de villes dont les universités réclament haut et fort une allocation d'études pour tous les étudiants. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Christine Noleduc. Bonjour Sonia De Villers. Pourquoi une allocation ? Pourquoi une allocation ? Tout simplement parce qu'il était impératif lors de cette rentrée de s'interroger sur la responsabilité de la société vis-à-vis de la jeunesse, et en particulier des étudiants et des étudiantes, de savoir quels investissements on était capable de faire collectivement pour permettre à cette jeunesse d'étudier dans la dignité, d'être en situation non seulement d'apprendre à se former, mais de créer et d'inventer. L'enjeu est un enjeu de société et c'est l'avenir de notre pays qui est en cause, parce que nous parlons là des chercheurs, des jeunes professionnels, des citoyens de demain. Et donc pour nous, présidents d'universités, il nous paraissait au moment où la ministre a annoncé une réforme d'ampleur, de faire une proposition qui soit à la hauteur des enjeux que nous remarquons au quotidien. On va peut-être dire un mot sur ces chiffres qui ont été énormément commentés, à savoir que 27% des étudiants vivraient sous le seuil de pauvreté, que 38% des étudiants peinent à payer leur loyer, que la moitié d'entre eux restreignent les dépenses qui concernent l'alimentation, et qu'un quart sont frappés par la précarité. C'est-à-dire que jamais dans toute l'histoire de la vie étudiante française, le coût de la rentrée étudiante n'a été aussi difficile à avaler d'un point de vue économique ? Oui, mais ça ce sont des chiffres. Nous, pour nos présidents d'universités, ce sont des réalités humaines au quotidien. Vous me parlez de ces chiffres, mais c'est pour moi un marqueur incroyable, c'est que nous distribuons des aides d'urgence à nos étudiants. Dans les années précédentes, le montant maximal par demande par étudiant, c'était 400, 500, voire 600 euros. Cette année, c'est 1000, 1200, 1400 euros. Alors, il faut expliquer, l'aide d'urgence, ce sont pour des étudiants qui sont non-boursiers. L'aide d'urgence, c'est pour pouvoir payer son loyer. Non, ça peut être aussi des boursiers. C'est vraiment des aides qui dépendent des universités. C'est le seul levier que les universités ont pour accompagner, en plus des aides du CRUS, en plus des appels à plus de tous, ces aides-là. Donc ça veut dire que vous en débloquez plus que jamais et sur des montants plus élevés ? Ça explose en nombre et en montant. Et c'est une réalité. Au quotidien, on voit la difficulté de nos étudiants, vous venez de le dire, à se nourrir, à aller chez le médecin, à avoir une hygiène minimale au quotidien. Et ça, c'est quelque chose, pour des présidents d'universités, c'est quelque chose qui fait mal. Christine Noleduc, le gouvernement a mis quand même 500 millions d'euros sur la table. Ce n'est pas rien. L'augmentation de la bourse pour les étudiants, elle est plus élevée que ces dix dernières années. Plus 37 euros, ce n'est pas rien. Plus 35 000 bénéficiaires de cette bourse, ce n'est pas rien non plus. Bien entendu, et la ministre a pris une décision forte au printemps dernier. C'est un budget, et l'impact budgétaire est important. C'est 500 millions d'euros. Et nous le reconnaissons tous. Il n'y a aucune difficulté. Et c'est justement parce qu'elle souhaite une réforme, et qu'une réforme va s'engager, une réforme qui doit être systémique, que nous souhaitons être au soutien aussi de la démarche, en disant qu'il faut aller plus loin. Il faut prévoir une allocation. C'est une proposition, bien entendu. Et il faut aussi se dire que les présidences, on est responsables, on est comptables des deniers publics. On n'est pas des utopistes. On assume nos responsabilités. Et nous pensons qu'une allocation universelle de revenus minimum permettrait à la fois de réduire les inégalités économiques, peut-être aussi et même certainement de se prémunir contre les ruptures familiales. Parce que c'est quelque chose que l'on n'évoque pas suffisamment. Mais les étudiants, on imagine que tout étudiant est accompagné par sa famille. Ils le sont assez souvent. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi une allocation pour tous ? Pourquoi est-ce qu'on aiderait de la même manière un enfant de cadre ou un enfant d'une famille à haut revenu qu'un enfant d'une famille dont les parents vont se micard ? Pourquoi pour tous ? Bien entendu. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord la garantie d'un revenu décent pour nos étudiants. C'est l'expression de la confiance qu'on a dans notre jeunesse. Alors je comprends ce besoin de distinguer en fonction du revenu de la famille. Bien entendu. Mais quand vous êtes en rupture avec une famille, même quand vous n'êtes pas en rupture avec votre famille, combien on voit d'étudiants qui sont accompagnés par leurs parents dans leur choix même d'orientation ? On le voit. Ils n'ont pas d'autonomie financière. Ils ne peuvent pas trop s'affirmer. Et donc, ils vont pendant un an ou deux ans faire du droit, faire de l'économie. Parce que souvent, on estime que ce sont les filières qui permettent des débouchés professionnels intéressants. Ça ne leur convient pas du tout. Ils le savent depuis le début. Ils auraient préféré faire art plastique, philosophie, ingénierie. Ils ne le font pas. Parce qu'ils sont quand même influencés par leurs parents et qu'ils n'ont pas cette autonomie. Alors je rappelle que vous présidez l'université Paris 1-Sorbonne. Que vous êtes donc 14 universités à signer ce texte qui a été publié dans Le Monde hier matin. Que à vous 14, vous représentez 500 000 étudiants en France répartis sur tout le territoire. On a toujours eu des étudiants qui travaillent. Est-ce qu'aujourd'hui, travailler, c'est compatible avec le fait d'étudier à l'université ? Ça l'est de moins en moins. Pourquoi ? Ça l'est même presque plus. Parce que, bien entendu, tous les étudiants ont toujours travaillé. Mais c'était dans un volume horaire qui était souvent accessoire. Ça leur permettait d'avoir un petit revenu de complément. Ça peut être aussi une expérience intéressante de pré-professionnalisation, de découvert du monde du travail. On le fait aussi, bien entendu, avec les stages. Mais là, au regard des besoins financiers qu'ont les étudiants, ce sont des jobs à temps plein qu'ils prennent. Et un temps plein ou quasi temps plein, c'est une activité principale qui n'est plus compatible avec le travail. On voit des étudiants qui travaillent la nuit sur des horaires d'une amplitude extrême et qui s'endorment en cours le matin. Et ça a toujours un petit peu existé. Mais là, c'est un nombre d'étudiants bien plus important qui est concerné et une amplitude horaire de travail qui est bien plus considérable. Et ce n'est pas tenable. Est-ce que derrière la précarité étudiante, est-ce que vous n'êtes pas en train de pointer la précarité de l'université elle-même ? Le président de la République a choisi Hugo Décrypte, célèbre chaîne YouTube animée par Hugo Travers, pour s'exprimer sur l'université. Il vous a tiré sincèrement dessus à boulet rouge, argant que les universités pouvaient faire mieux avec les moyens qu'elles avaient, pouvaient faire mieux avec les budgets qu'elles avaient, n'avaient qu'à fermer des filières entières qui ne diplôment pas assez, qui ne professionnalisent pas du tout et que ce n'est pas parce qu'il y a des profs, quand il n'y a pas d'étudiants, qu'il faut les maintenir ouvertes. Oui, non, ça peut être une interprétation que vous faites. Non, non, on a bien ressenti le message. Vous comprenez, je ne partage pas, il faut quand même rappeler certains chiffres. En licence, nous avons plus de 50% en moyenne d'étudiants qui obtiennent leur licence. Dans certaines filières, c'est bien au-delà de ces pourcentages. Nous diplômons nos étudiants en master à plus de 90%, voire à 100% certaines filières. Ce sont des moyennes que je vous donne. Donc nous faisons le travail, nous remplissons, comme on peut le dire, le job et nous participons à la formation de la jeunesse de demain. Sauf que trois jours après, vous avez eu votre ministre de tutelle, Sylvie Retailleau, qui emboîte le pas et qui dit « Mais vous savez, les universités, elles ont de l'argent, elles dorment dessus, elles n'ont qu'à s'en servir. » Oui, j'avoue que je n'ai pas, en tout cas je peux parler pour la bien, pas rien, je ne peux pas m'endormir sur mon argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien de caché, je n'ai pas de trésorerie cachée. Je n'ai même plus de fonds de roulement pour absorber les mesures dites guérignies, les mesures de pouvoir d'achat de la fonction publique qui ont été décidées à partir du 1er juillet. Là, nous sommes à l'os, voilà, si on peut le dire comme ça. Donc je ne sais pas, voilà, en tout cas je peux répondre pour mon université et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres universités. Nous n'avons pas, il est clair que nous n'avons pas les moyens qu'il nous faudrait et je vais vous dire même plus fort parce que vous savez qu'on est tous présents, beaucoup d'entre nous participons aux universités européennes, ce sont des regroupements d'universités de dimension européenne et ça nous permet de nous comparer avec nos collègues des universités, nous sommes avec des universités comme Bologne, Calvin, la Complutense de Madrid, de grandes universités et quand on compare les moyens, je pense qu'il y a un vrai fossé qui est en train de se creuser, quelles que soient les universités françaises, et ce fossé va finir par être infranchissable. Merci beaucoup Christine Le Duc, merci Madame. Et merci Sonia De Villers.